Le paysage politique comorien connaît un événement majeur avec la récente alliance entre le Parti du Salut National, PSN, créé en 1991, et la convergence des mouvements pour la République et l'État de droit, COMED. Cette adhésion, annoncée et signée à Paris le 19 octobre 2024, est considérée comme une étape décisive vers la restauration des institutions démocratiques. Le PSN, dirigé par Saïd Ali Mohamed, ancien Premier ministre des Comores, et le COMRED, représenté par le docteur Abdoulakim Alaoui, président du COMRED France, unissent leurs forces pour contrer le régime autocratique du colonel Azali Assoumani. Cette coalition, qui regroupe désormais 11 mouvements politiques, entend promouvoir une nouvelle vision institutionnelle, politique et économique. L'accent est mis sur le renforcement des institutions, la garantie de l'égalité entre les îles et la promotion d'une meilleure gouvernance. L'un des moteurs de cette alliance est les récentes élections de janvier 2024, largement boycottées par la population en raison de fraudes massives. Le PSN et le COMRED considèrent leur union comme une réponse directe à l'appel du peuple au changement et à l'unité. Lors de la cérémonie d'officialisation, le général Salimou Mohamed Amiri et Ibrahim Dufriche Swaliyi, respectivement premier et deuxième vice-président du COMRED France, ont insisté sur l'importance de cette signature. Le président du PSN en France, Ahmed Abdul Wahab, a souligné que cette adhésion vise à créer une stabilité durable, grâce à des institutions renouvelées et respectées. Les dirigeants du PSN et du COMRED appellent toutes les forces démocratiques des COMRED à rejoindre cette alliance. Leur mission est claire, travailler ensemble pour restaurer la paix, la justice et offrir au peuple l'espoir, un avenir, un honneur et un respect des COMRED, jadis existants au sein de la communauté internationale. Saïd Abbas Dahalan, président du Mouroua et membre du COMRED, a souligné la nécessité de la vérité et de la confiance dans cette entreprise. L'exigence de vérité, de clarté et l'unité mèneront à la victoire contre la monarchie illibérale. Ensemble, pour notre peuple, nous triompherons. Cette union est la promesse de mettre fin à la crise institutionnelle qui paralyse le pays depuis 2016. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour plus de mises à jour sur les développements politiques. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo du COMRED.